Musique Ténère pour l'UDPS, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1997, quand Jacques Matandamamboyoma conduit dans l'opposition où j'y suis. Oui, on peut tout dire, mais il y a quelqu'un qui est sorti de l'UDPS et il s'est rendu compte que ça ne servait à rien de prendre ce nom parce qu'il ne le méritait pas. C'est l'ancien secrétaire général Alphonse Mavoumou. Mavoumou, quand il est parti, il a créé son parti. M. Thibala a été exclu de l'UDPS avant que M. Kabila puisse les récupérer à son sein et de le mettre là où il est. M. Thibala va parler au nom de l'UDPS à tant que qui ? Respectons quand même nos partis politiques. Ça aurait été mieux, avec tous les moyens qui disposent actuellement, de créer son parti politique. Ou bien même, je ne sais pas, mais d'aller même à l'UDPS, je n'en sais rien. Il y a beaucoup de partis qui cherchent des gens qui ont des moyens pour les prochaines élections. Je crois qu'ils peuvent venir à lui mettre au siège de l'UDPS, qu'ils puissent entrer, soulever ses deux bras avec le signe de V et dire que je suis le remplaçant de Tieti Sekedi. On l'applaudira fortement. Mais je crois qu'il ne le ferait pas parce que de lui-même, Thibala sait que c'est un grand imposteur. L'honorable, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur étaient hier au Sénat et il a demandé au sénateur de pouvoir aller en commission mixte paritaire avec les députés nationaux pour essayer d'étoileter le projet de loi électorale. Et comment d'abord vous trouvez la solution proposée par le vice-premier ministre ? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent être arrangées ? Les choses doivent revenir pour adapter par rapport à la nouvelle loi électorale. Je vous le dis nuit et jour. Ça c'est empêcher les Congolaises et les Congolaises qui veulent venir ici à l'Assemblée nationale, qui veulent aller servir les rues, les quartiers, les communes, les secteurs, les chaufferies, les villages et tout, des communes, des villes, des maires qui n'ont pas de moyens pour les empêcher de venir servir leur pays. Mais est-ce qu'il y a quelque temps, le PPRD avait de l'argent pour sortir par chaque candidat à 1000 dollars ? Le Palo en avait ? Et qu'est-ce que j'en sais ? L'AFDC ou qu'est-ce que je sais ? Tous ces partis-là, ils en avaient ? Justement parce que le Parlement ne fait pas son travail. Parce que tout ce monde est en train de vouloir pomper la République, et maintenant c'est dire que oui, nous, nous pouvons venir parce que nous avons un matelas assez confortable pour payer ne plus que le quotient de 1000 dollars ou le seuil de 3% parce qu'ils seront partout. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, la commission, c'est de s'éner du Sénat, va pas élaguer. Je crois qu'ils vont aller, en ce qui concerne le seuil, c'est à travers les circonceptions, et puis un seuil d'1%, de 2%, ça ne posera aucun problème par rapport aux circonceptions que par rapport à toute la nation. Et en ce qui concerne le caussonnement, vous voyez 1000 dollars dans ces pays ? 1000 dollars, ce n'est pas rien. Nous sommes dans un pays là où les gens meurent pour 1000 francs. Parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter une antibiotique, une aspirine, qu'ils ne peuvent pas prendre un petit pain. Kanga journée, ne fût-ce qu'avec une petite canette de Fanta, Coca ou qu'est-ce que j'en sais, Malita. Et vous voulez aller demander à ce peuple-là 1000 dollars ? Vous savez, nous allons tout d'abord commencer par demander à tous ces gens-là de nous montrer quelles sont les ressources qu'ils ont par rapport à leur adhérent, par rapport à leur ministre, par rapport à leur DG. Mais vous savez, tous ces scandales de FPI, bon, je viens encore d'apprendre, je crois que ce n'est qu'un début. Le conseil spécial en matière de sécurité, M. Lezolobambi vient d'arrêter le DGA et qu'est-ce que j'en sais, à la DG. Mais il ne faut pas s'arrêter là ! Nous avons besoin qu'il commence aussi au sein du gouvernement. C'est à ce moment-là que nous allons comprendre. Le Congo n'est plus un pays là où vous venez, vous jouez votre jab et puis vous partez. Donc nous disons tout simplement, cette loi va être révisitée. Sinon, nous allons demander au peuple congolais de venir, comme vous avez fait le 15 janvier 2015, le 12 janvier 2015. Est-ce que ça ne sera pas trop tard après le vote de cette loi ? Mais, vous savez, vous savez pourquoi il y a des guerres dans ces pays ? Des rébellions et toutes ces tutucanteries, vous savez pourquoi ? Simplement parce que les gens n'aiment pas entendre la voix de la raison. Et après, les gens, ils font quoi ? Ils viennent s'exprimer, selon leur passerelle. Et je vous avais demandé jusqu'à ce jour où un émandat s'est mis. Le vice-premier ministre de l'Intérieur pouvait au moins nous dire où un émandat s'est mis. Parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun rapport du gouvernement congolais qui a arrêté le mandat s'est mis, qui ont dit qu'il est sorti de la prison, avec l'aide de qui ? Qui nous dit si le mandat s'est mis est mort ou s'il est encore vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada